Les paniers de l'épicier, luxueusement martiniquais. Je vais donc vous présenter le sirop de curcuma gingembre. C'est un sirop de curcuma gingembre que vous pouvez consommer chaque matin pour vous donner de l'énergie. Donc vous pouvez le consommer de différentes manières. Vous avez la possibilité de le prendre à la cuillère à café ou à soupe. Et donc comme ça, nature, vous le prenez dans la bouche. Donc ça vous donne vraiment du peps pour la journée. Ou encore, pour ceux qui sont, comment dire, pour qui le sucre est peut-être trop fort dans la bouche, vous allez le diluer un peu dans de l'eau, en sachant que la dilution forcément vous permet, vous donne un petit peu, atténue, voilà, atténue l'efficacité. Mais c'est aussi jouable. Et puis vous avez aussi la possibilité de le consommer tout simplement comme vous auriez acheté de la grenadine ou du sirop de menthe. Voilà. Vous le prenez avec de l'eau, avec une infusion. Vous mettez un petit jus de citron. Et c'est absolument un délice. Exact. Donc nous avons la banane séchée. C'est donc ce qui est intéressant avec la banane séchée, que c'est un fruit séché. Donc ce qui fait que l'apport en nutrition est concentré. Donc je vais laisser Sarah Nia vous parler de les recettes que vous pouvez faire avec la banane séchée. Idée recette. Parfait. Le matin, au petit déjeuner, un matété. Le matété, c'est très simple. De la farine de manioc, du lait, que ce soit du lait végétal ou animal. Vous coupez la banane séchée en petits morceaux. Vous l'incorporez dans votre préparation. Vous mettez un petit peu légèrement de la vanille. Évidemment, du sucre pour ceux qui le souhaitent, s'ils veulent sucrer. C'est tout simplement calant. C'est tout simplement énergétique pour démarrer la journée avec, comme on a dit, le boost nécessaire. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter les barres. Ce sont des barres nutritionnelles. Donc vous avez l'habitude avec les barres céréalières. Mais là, nous avons des barres de nutrition faites avec de la farine de manioc. Donc une au chocolat, une à la cacahuète et l'autre avec les bêtes gauches. Pourquoi trois parfums ? Parce que vous êtes trois. C'est pour une famille de trois. Voilà. Exact. Bien sûr, bien sûr, s'il y en a qui aiment plus celui-là, vous pouvez les couper. Oui, ou alors, quand vous faites la commande de votre panier, vous nous dites que vous voulez tel parfum. Voilà. Et nous, on ne peut vous mettre que ce parfum-là. C'est une possibilité. Tout à fait. Alors, en sachant que les produits qui sont ici, nous vous conseillons de les mettre dans des boîtes hermétiques, donc à l'abri de la chaleur, à l'abri de la lumière, à l'abri des bestioles en Martinique, pour pouvoir les conserver le plus longtemps possible. Que ce soit les bananes séchées, que ce soit les barres nutritionnelles, surtout ne l'hésitez pas dans le frigidaire, vraiment dans une boîte hermétique. D'autant plus que ces produits n'ont pas de conservateurs. Ni d'additifs. Pas de conservateurs, ni d'additifs, donc il vaut mieux les conserver correctement. Mais de toute façon, dès que vous allez en manger un, vous allez manger rapidement, donc je ne me prends pas à trouver la tête là-dessus. Je ne m'en fais pas du tout pour vous, là-dessus. Donc maintenant, je vais vous présenter qu'est-ce que ça peut bien être. Vous l'avez deviné. Et c'est le bâton de cacao, comme on l'appelle chez nous, gros caco. Gros caco. Alors, vous pouvez l'utiliser en chocolat, bien sûr. Mais une autre recette que j'ai apprise, qu'on m'a suggéré, que j'ai déjà testé, qui est géniale, c'est lorsque vous faites vos tolomans, vous gragez du gros caco dans le tolomans, ce qui vous donne un tolomans au chocolat. C'est absolument exquis. Donc, c'est une idée recette que je vous invite à essayer. Et bien sûr, bien sûr, puisqu'elle vient de parler de tolomans, nous vous proposons du tolomans. Le tolomans pour pouvoir faire votre recette, mais pour faire d'autres recettes aussi. Donc ça aussi. Tel que du tolomans. Tel que du tolomans. Le tolomans aussi peut faire donc partie d'un de vos petits déjeuners. Et ce panier vous couvre cinq petits déjeuners. Non, pas cinq. Cinq petits déjeuners dans la semaine. Dans la semaine. Donc, pour une famille, je le répète, de trois personnes. Merci, Anna. J'enchaîne. Non, Anna, tiens. Ah, je lui vole son... Trop précis. Sa vedette. Donc, voilà. Donc, ici... Ah oui, surtout ça, j'aime beaucoup. La confiture. Nous avons toujours une confiture. Donc, la confiture actuelle, c'est la confiture d'orange amère. Cette confiture est juste... C'est une confiture, quoi. C'est bon. Elle est exquise. Mais bon, c'est trop bon, quoi. Même ceux qui n'aiment pas l'orange amère aiment... Non, mais moi, je vous dis, vous pouvez la manger comme ça. Même sans tartine. Donc, au petit déjeuner, moi, je l'utilise... Quand je fais mes petits déjeuners sucrés, je l'utilise avec... Alors, une autre suggestion... Détartine un temps et détartine avec du pain à base de bananes, par exemple, ou de fruits à pain. Voilà. Une autre suggestion pour la consommation de la confiture, c'est... Vous la mettez dans le yaourt. Alors là, c'est géant. Vous la mettez dans le yaourt, dans le fromage blanc, voilà. Sachez qu'il y a quelqu'un en Martinique qui fait des yaourts. Tout à fait. D'accord ? Donc, moi, je vous invite à chercher sur Facebook, puis à noter sur Internet. Vous allez très facilement trouver. Et donc, à consommer avec la farine... La farine... Avec la confiture d'orange amère. C'est génial. Donc, ici, nous avons nos fabuleuses tabètes de coco. Non, endémiques. Non, endémiques. Endémiques. Ah oui, endémiques, là. Ah oui, total. Sarah Ounia va vous dire comment utiliser. Comme ça. En mettant dans la bouche et en mâchant. Exactement. C'est très bien. Donc, non, quand vous avez mangé le matin... Alors, moi, je vous suggère, quand vous pouvez préparer un flan. Donc, on a le flan en coco, en Martinique, très habituel. Et vous consommez... Avec la farine maïs, non, ça va pas avec ? Oui, avec la farine maïs aussi. Donc, vous consommez ça. Donc, c'est ferme à côté de quelque chose qui est très mou. Donc, les deux textures se marient très, très bien dans votre bouche. Et ça donne vraiment une sensation très agréable. Voilà, c'était pour les tablettes coco. On poursuit. Ha, ha ! La farine... L'incontournable. L'incontournable, exactement. Farine de magnum. Un produit qu'il faut toujours avoir en chine. C'est pour ça que c'est un incontournable dans le panier. Alors, les paniers vous sont proposés par saison. Mais en chaque panier, vous aurez des incontournables. Ce sont des produits qui ne vont pas changer, même s'il y a des saisons. Donc, nous avons choisi que la farine de manioc reste un incontournable. Parce que, comme le dit Anna, toujours avoir chez soi de la farine de manioc. Alors, donc, aussi, nous avons du pain. Du pain, par exemple, celui-là, c'est du pain de banane. Sans gluten. Très moelleux, intéressant. Donc, nous avons un vidé qui arrive jusqu'à nous. Donc, c'est pour ça que vous voyez Sarah, on est en train de danser. Je ne sais pas si vous l'entendez. Mais bon, on va essayer de se dépêcher de finir la vidéo. Je crois qu'on a pris le jour. Je termine pour vous avec... Attends, 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 il y a encore des produits. La farine de banane. Ça, c'est très intéressant. Vous pouvez faire vos crêpes avec. Et derrière, vous avez une idée recette. Donc, si Sarah, on est à vous. Voilà, donc, si vous voulez faire... Non, mais c'est très simple. Les crêpes, les crêpes le matin, ça fonctionne très bien avec de la tartinée au chocolat. Donc, c'est très bien. La recette qu'il y a derrière, c'est une recette de glace. Alors là, à découvrir. Et donc, je termine. Je vais parler fort parce qu'il y a notre cher caraval qui arrive. Et donc, ici, voici une idée, des idées recettes pour la semaine. Cette présentation vous permet en fait de savoir comment est-ce que vous allez arranger votre menu sur toute la semaine. Ça va vous permettre de faire des économies. Ça va vous permettre de ne pas chercher ce que vous avez à faire. Donc, de gagner du temps et ça va vous permettre aussi de consommer localement parce que vous ne serez plus dans la recherche et que les choses seront déjà là. À chaque saison, nous allons changer le menu pour vous et vous aurez de nouvelles idées. Voilà. Oui, voilà. Alors, donc, on va vous laisser parce que vous n'entendrez plus grand-chose bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager notre vidéo, venir au parc de Tivoli pour récupérer vos paniers. Chaque mercredi, nous appelez au 0696 072 696 pour moi. Et le 250 144, c'est mon portable, Sarah Ounia. Laissez-nous un message, SMS ou WhatsApp pour vos commandes. À bientôt. Luxueusement Martiniquais. Luxueusement Martiniquais. Merci. Au revoir. ... ... ...